Ceux qui nous suivent sur Kingi Visio, j'espère que tout le monde va bien. Je ne vois pas Edmond, Soukéina, vous êtes là? Ok, Edmond aussi peut tourner peut-être sa caméra. Oui, je suis là à combat. Je vous entends. Ok. Je vais laisser qu'on peut, parce qu'on a deux images du studio. On peut supprimer une, ou bien on a besoin de quatre. Bonjour, Edmond. Bonjour. Vous m'entendez bien? Je m'entendez bien. On vous entendra et on vous voit aussi. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Et on va commencer sous peu. D'accord. Donc, je vais juste couper ma caméra et puis dès que vous êtes prête, je vais l'activer. Tout à fait. Je vais faire la même chose, Koumba. Oui, s'il te plaît. Juste une minute. Je vais faire un public à vous qui nous suivez, nombreuses et nombreuses, sur la plateforme KingiVisio et aussi sur Facebook Live de Moussoya, la page M-U-S-O-Y-A. Et toutes ces personnes-là qui sont nombreuses aussi aussi avec nous, qui ont bien voulu faire le déplacement présentiel. Bonsoir et soyez les bienvenus. Merci infiniment d'avoir répondu nombreuses et nombreuses à notre invitation pour tenir cette quatrième conférence que nous avons mise dans le cadre d'une série de conférences où on a choisi de donner la parole aux femmes, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme et des filles. Donc, vous savez qu'à défaut de ne pas célébrer la femme, à la femme que nous sommes, les 365 jours de l'année, nous avons quand même voulu mettre l'accent et le paquet pour le mois d'août. Et c'est pour cela qu'en partenariat, Moussoya, en partenariat avec KingiVisio, le groupe Famille, l'Université virtuelle du Mali, avons organisé des séries de conférences pour vraiment honorer les femmes, susciter le débat autour du leadership africain-verain, susciter le débat autour de la représentation et de la participation des femmes aux instances de décision. Parce que nous savons que les questions d'inégalité, ce n'est pas que des mesquineries, mais c'est des questions vraiment de développement. C'est des questions humaines et c'est important, on ne peut pas avancer ça à la moitié de la population que nous sommes. Donc, vraiment, merci, merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est une quatrième conversation avec une dame que j'apprécie, qui est une amie personnellement, mais qui est une très grande personne, non sur le détail littéralement, vous allez la voir. Elle nous suit pourtant à KingiVisio avec l'embouteillage maintenant devant ma cause, ce n'est pas évident. Mais elle va nous rejoindre très bientôt en présentiel. Et il s'agit de Soukéina Khan, la directrice des opérations de la Banque mondiale sur quatre pays de l'Afrique mondiale. Le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Soukéina, c'est quelqu'un que j'apprécie, comme je l'ai dit, parce qu'elle incarne, à mon avis en tout cas, vous aurez à la découvrir celle et ceux qui ne le laissent pas. Elle incarne l'intensité du leadership, parce qu'elle a ses valeurs intrinsèques africaines, l'humilité, la servir et la compétence. Donc, c'est pour cela que quand on a voulu donner la parole aux femmes, on s'est dit qu'on veut seulement avoir des femmes d'autres horizons, africaines, mais d'autres pays, pour avoir une autre perspective. Parce que c'est toujours bien d'écouter d'autres personnes pour en prévoir est-ce qu'on est sur la bonne voie, quelles sont les leçons apprises, quelles sont les expériences qu'on peut partager. Donc, j'ai dit, il faut que coûte que coûte, même si je la photoie pratiquement tous les jours, je voudrais aussi qu'elle puisse en parler et que d'autres personnes puissent la découvrir. Donc, nous allons aujourd'hui nous entretenir avec Mme Souké Inakan, directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est au Mali avec nous depuis 2017, mais qui travaille au sein de la Banque mondiale depuis 2003. Donc, elle a beaucoup, beaucoup d'expérience au sein de la Banque mondiale, elle va aller sur ses 17 ans, ou 18 ans même. Donc, c'est quand même une connaissance, elle est là. On est des jumelles. Merci beaucoup, madame. Et désolée encore pour l'aboutillage de Promaco, parce que je sais que vous devez être très, très embêtée pour la perfectionner. Ce n'est pas tard pour nous, parce que je n'ai même pas fini de dire bonjour encore. Non, je suis vraiment désolée. Je pense même une minute de retard, c'est une minute de trop, je m'en excuse auprès de vous et de toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. Donc, je suis rejointe par beaucoup de femmes, qui ont été accompagnées, des femmes que j'estime beaucoup, des aînés, des petites sœurs, des amis, et même des filles. Donc, je pense qu'on va peut-être donner la parole rapidement pour que chacune puisse se présenter. Et merci infiniment, Valérie, d'être là, tous les côtés. Ah, je pense que tu as démontré que tu es maintenant 100% malienne et on ne peut que se réjouer pour cela. Donc, Valérie Belvers, c'est la directrice de RMO, donc l'agence de placement. Madame Souké-Nakan, je le fais pratiquement 18 ans d'expérience au sein de la Banque mondiale qu'elle a rejoint depuis deux fois. Mais avant la Banque mondiale, elle a servi aussi dans de grandes entreprises au Sénégal, son pays d'origine. Elle a mené des études en comptabilité et finances, travaillé dans le domaine de l'audit. Il y a une petite anecdote que j'aime raconter à propos de Souké-Nakan. On s'est connue en 2017 quand elle est venue, mais des gens nous demandent, vous connaissez depuis quand ? C'est comme si vous connaissez depuis plus de 10 ans, toujours. Donc, quand elle est venue, je travaille avec un texte, je l'ai connu sur le plan professionnel d'abord. J'avais un texte qui avait passé pour les mains, peut-être je dirais 20 ou 25 personnes, mais peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient au niveau de Souké-Nakan. Tous ont regardé le texte, ils n'avaient pas de problème. Et dès que je donne le texte à Souké-Nakan, elle dit, « Attends, est-ce que je peux avoir quelques minutes ? » Elle regarde comme ça, elle me dit, « Ah, attention, il y a une heure ici. » « Attention, il y a une heure. » « Ah bon, Madame Va, est-ce qu'on peut attendre ? » « Je pense que je dois lire ce document-là. » J'ai dit, « N'y a aucun souci, Madame Va, prenez votre temps. » Et je vais, je dis, « Eh, Allah, une flamme swing. » « Ah, celle-là, elle va encore nous montrer qu'elle est mesquine. » Mais quand elle a fini, j'ai dit, « Souké-Nakan, merci infiniment, parce que vous venez d'incarner le leadership africain comme on le veut. Parce que vous n'êtes pas à ce poste par hasard. Le fait même de ne pas vouloir signer et de prendre le temps de disséquer ligne par ligne, les documents-là, nous le faisons circuler depuis plus de 100 ans. Et personne n'a jamais relevé une seule faute dedans. Et elle en a relevé au moins cinq. Donc, j'ai dit merci parce que ça a un moment que vous êtes là où vous êtes par mérite, que vous avez l'œil pour le détail et que vous êtes perfectionniste parce que c'est de ce genre de personnes dont notre pays, spécifiquement le Mali, a besoin. Parce qu'il faudrait que nous, on remonte hautement là-bas et vraiment, nous, un départage complètement de la médiocrité qui semble être une certaine culture maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, avec notre relation, ce n'était pas évident au début. Mais après, j'ai pu voir à travers la représentante, parce qu'elle occupe un poste de représentante résidente, la Banque mondiale des directrices des opérations. J'ai vu au-delà du poste qu'il y avait une action pleine de valeurs, d'humilité. Et je pense que de temps en temps, même si je lui montre aussi, on parle aussi de nos défauts, mais elle sait que j'apprécie beaucoup toutes ces qualités qu'elle incarne, parce qu'elle a été aussi auditrice dans une vie antérieure. Et qui dit audit, surtout en finance, dit attention et au détail, donc, et à les chiffres. Donc, je pense que c'est pour cela aussi que cette compétence fonctionnelle, ou bien c'est l'inverse, peut-être c'est la compétence personnelle, les valeurs personnelles qui se sont reportées sur la compétence mondiale. Avant le Mali, elle a eu plusieurs forces, notamment au sein de la division politique opérationnelle et services, OPCS. Elle a réussi à travailler pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et avant de revenir au Mali en 2017, elle était en charge du chef service gouvernance pour la région Asie centrale et Europe. Et depuis qu'elle est là, je pense que même si c'est au niveau macro, parce que la Banque mondiale travaille beaucoup plus avec l'État, je pense que quand Olba a commencé à parler, nous allons tous découvrir qu'à travers elle et ses collaborateurs, notamment je vois la chargée de com, Abiba Tugulogo, notre sœur qui est avec nous. Merci infiniment de nous avoir rejoints. On va découvrir que même au niveau de macro, tous ces programmes, les programmes de la Banque mondiale de son organisation, touchent fortement nos vies, nos communautés. Merci aussi, parce que c'est ça aussi, le leadership féminin. On sait qu'on ne veut pas avancer ça, les hommes. Bien qu'on peut, mais on ne veut pas. Donc, M. Edmond Moukala, merci infiniment d'avoir accepté de nous rejoindre autour de cette conversation pour célébrer le leadership féminin africain, parce qu'on sait qu'en Afrique, spécifiquement dans nos pays, nous ne pouvons jamais avancer sans l'accord, l'aval et le soutien des hommes dans une société patriarcale qui est la nôtre. Donc, je ne vais pas trop m'étendre encore. Nous remercions beaucoup tous ces, surtout la jeunesse qui nous suit sur la plateforme Kingi Visio. Merci infiniment à l'Université virtuelle du Mali. J'avais vu le PDG Amadou Diabara quelque part. Merci infiniment, mon frère. C'est avec lui que nous avons initié cette série de conversations pour que les Maliens et les Maliens de la diaspora, aussi la jeunesse africaine et même la jeunesse mondiale puissent aussi découvrir ses valeurs sûres et comment les femmes africaines sont en train de faire bouger les lignes. Donc, nous sommes très, très contents qu'en plus d'Amadou Diabara, il y a M. Edmond Moukala, qui est le représentant de l'UNESCO au Mali, qui va aussi partager avec nous son expérience et surtout, surtout des astuces. Pourquoi et comment on peut faire pour que les hommes soient encore plus nombreux à nous soutenir? Mais avant que je ne donne la parole à Soukéina, je vais peut-être demander à quelques leaders mes modèles, mes inspirations aussi de se présenter rapidement pour que Soukéina sache qui et qui sont dans la salle et puis aussi la jeunesse qui nous suive sur Facebook, sur Kingi Visio, que vous puissiez aussi participer à la conversation, mais aussi poser des questions à votre guise. Peut-être que je vais commencer par la Tata nationale, Mme Kouloubali Aïssata Touré, qui est la présidente, qui a plusieurs foulards sur sa tête, mais aujourd'hui, on l'a spécifiquement invitée en tant que la présidente du REFOE, qui est le réseau des femmes opératrices économiques, pas que du Mali, mais qui est mise en place dans l'espace UOMO, mais à la tête du réseau pour le Mali. Mme Kouloubali, vous avez la parole. Merci Koumba. Merci, c'est très honoré. Merci, madame la représentante. C'est vraiment, en tout cas, particulièrement une surprise d'être parmi vous cet après-midi. Et je n'ai pas malheureusement beaucoup d'occasion de partager certaines de nos préoccupations. Donc j'espère que peut-être, même si le temps nous fait deux fois un peu, je souhaiterais en tout cas, je vous dis, c'est un souhait à nous, vous rendre contact, pour que nous puissions vraiment discuter de certains points qui mériteraient toute votre attention. Nous savons que l'économie du Mali, l'économie mondiale et l'économie mondiale et l'économie de l'économie de l'économie a pris un coup, malheureusement, à part de l'économie, particulièrement le Mali, avec tout ce qui est insécurité qui s'est installé depuis des années. Donc insécurité, COVID, deux choses qui font que l'économie du Mali a beaucoup peiné, surtout les femmes, parce que ce sont elles qui, en général, ont beaucoup souffert et ont beaucoup perdu. Donc en tant que chef d'entreprise, je sais ce que j'ai vu au quotidien et j'imagine ce que vivent également les autres femmes qui sont un peu nuées dans la capitale, celles qui sont dans les zones rurales, celles qui sont dans l'informel, celles qui sont commerçantes qui en sont traduées. Donc beaucoup de choses honnêtement qui font que nous avons tout intérêt à dialoguer avec vous pour trouver des risques et pour la relance économique qu'on chamellon après les postes de compétition. C'est le but, exactement. C'est le but. Et on va continuer après 18h aussi autour d'un cocktail. Là, ça serait peut-être un peu plus formel. Maintenant, maître. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, maître, je suis avocat, parce que c'est Barreau de Paris, et je suis ravie d'être là et je confirme vos propos concernant les qualités de notre grande soeur, Soutéina, que j'ai également eu l'occasion de vous découvrir et de vous apprécier. Je me définis moi-même en tant que citoyenne engagée et je me réjouis de ces conversations qui sont mises en place, surtout en ces moments cruciaux pour notre pays, puisque j'estime qu'il est extrêmement important dans ces moments, justement, les femmes et la faculté de peser sur les décisions qui seront prises. Ça me paraît extrêmement important. Nous avons été en marche pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, et je pense qu'il est temps maintenant de s'affirmer, de porter notre voix tout à fait. Merci, merci infiniment, Maître, et ma chère amie Kadisila, Maïva Palace, African Grill, qui est toujours accompagnée de notre petite soeur jumelle, Fatou. Donc, Kadis, tu voudras des deux mots aussi ? Je suis là, je suis là, je suis ravie d'être là, parce qu'on a rencontré les jours avec Bumba, et ça nous verra bien. Merci, merci infiniment. Et là, j'ai tenu à amener une autre personne, une grande soeur, mais qui est quand même un peu fâchée, contre moi, contre Sukaina, donc on lui dit, viens, tu vas lui dire ça face à face, mais aussi, comme Sukaina n'a pas sa langue dans sa poche, elle te dira aussi pourquoi le business n'a pas pu aussi prospérer. Donc, ça c'est ma grande soeur, Madame Guineau, Fantasisovo, et je ne vais pas dire le nom affectueux qu'on a, parce que si je dis ça, ça serait trop grave. Madame la directrice de AIM. Bonsoir, Madame Tito, bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Guineau, Fantasisovo, je suis la directrice de l'agence La Dune à la Chine. La Société de Sécurité, bon, je dirais carrément que je suis partout au Mali, et je compte aller dans la sous-région aussi. Ça, c'est l'invité de visite, mais bon, comme elle l'a dit, on aura le bâton d'en parler, parce que je suis fâchée avec la femme. Et en travers moi aussi. Je sais. Et donc, il y a une autre cliente à côté de toi, ça, c'est la directrice nationale du réseau de toutes les femmes minières du Mali, Artemine, l'association des femmes minières du Mali. Donc, notre présidente, Asadou Kouré. Je vais aller dans l'autre sens, parce que j'ai quand même beaucoup d'éléments qui vont avec la banque mondiale. Oui, parce que vous, vous avez zéro photo. Je voudrais dire d'abord que j'ai rencontré qui est aussi là, que vous pouvez effectivement faire le bien-être qui est vraiment tellement important de pouvoir rencontrer dans vos situations. Je mettrais un petit clé de mots aussi. Je commençais nous sommes dans un cabinet de vie en fait. Ah, ceci explique cela. Il y a déjà eu une connexion. Tout à fait. Et la deuxième connexion, ça veut dire que sous le mandat de l'antiquette, on a vraiment senti une évolution. Ça s'applaudit. À la gouvernance du secteur ministre. Nous, nous sommes effectivement une association de femmes minières. Mais, par avant, c'était, disons, des acteurs étatiques qui étaient faits en place. On se rencontre que ce projet-là a introduit une dimension générale et je pense que ce n'est pas par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Tout à fait. Et quand moi, j'ai suivi cette émission, j'ai compris qu'il y avait un peu plus. Et donc, ça veut dire que ce projet a eu l'ensemble des acteurs qui est spécifiquement retenu trois associations non féminines qui travaillent avec nous et dont les contraintes sont prises en compte et les orientations sont prises en compte. Et donc, ça, ça veut dire que vous avez eu l'équilibre de la bonne nouvelle qui est en train de s'approcher de la population et en particulier de la population. Ça me rappelle une petite anecdote et quand je préparais l'émission, je me suis rappelée par une situation qui s'est passée justement avec Mme Koulbali. À l'époque, c'était la BAD qui était représentée par une femme. On a eu une conférence avec elle et après, Mme Koulbali lui dit ça fait tellement plaisir parce que moi, je n'aurais jamais eu le courage d'aller me diriger vers le représentant de la BAD et c'est pour cela qu'il faudrait des femmes au niveau des instances de décision parce que ça aide beaucoup et comme ça, seulement petit à petit qu'on peut atteindre la transformation que nous désirons dans nos sociétés. Donc, vraiment, merci beaucoup aussi à vous pour le leadership. Je suis en train de me regarder et je lui ai donné la parole ou pas parce qu'elle ne veut pas parler mais elle va quand même se faire. elle, c'est ma soeur jumelle de tout le temps, Aïssa Tabak qui est avec la BHM. Donc, Abage avec elle pour qu'elle puisse se présenter aussi. Bonjour. je suis la directrice de la BAD 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 et le chef de la BAD et le chef de la BAD pour qu'elle a un petit côté qu'on va découvrir plus tard durant le cocktail. et là, moi, ça m'embête parce que si je vous présente toute la conversation va se passer sous mon dos. Ok, derrière toi, il y a une autre de mes soeurs retardatrice qui veut se cacher. Donc, elle est là avec la Banque des Bancs. Madame Tunga Raoum-Turé. Sous-titrage ST' 501 Merci, merci infiniment à Oumou et on va peut-être demander à Valérie aussi de se présenter après on va clôturer avec Patoussila parce que c'est pas je sais qu'elle ne veut pas parler elle ne me regarde même pas donc j'ai ma réponse C'est bon, c'est bon je suis ravie de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État c'est bon je dénote un petit peu dans l'environnement et je suis très contente d'avoir été invitée à un panel de leaders africaines parce que finalement je suis depuis tellement longtemps en Afrique que je sens aussi que j'en fais partie tout à fait je dois dire que le sujet des femmes leaders c'est vraiment un sujet qui doit nous tenir à cœur et notamment le leadership c'est l'exemplarité et je trouve que l'exemplarité des hommes aujourd'hui ça n'a pas été tout à fait ça notamment dans la vie donc je me dis que on peut peut-être prendre nous les femmes on peut nous essayer on n'a rien à perdre on ne pourrait pas faire pire voilà merci beaucoup Valérie merci Patoussila et après on va peut-être demander aussi bonjour Fatou je suis Patoussila soeur de Kasi Sina pour prendre la crise en fait c'est vraiment un plaisir c'est un plaisir je suis retrouvée aujourd'hui ici pour parler en fait de l'université et je sais qu'on en entendra et surtout avec la situation qu'on vit actuellement en Roumanie surtout le secteur qui est un secteur de la restauration et de l'autonomie je pense que ça c'est pas évident mais on est résilientes on est résilientes merci infiniment merci à vous toutes et tous et merci beaucoup à cette jeunesse et tous nos concitoyens francs citoyens nos amis de la diaspora nos frères et soeurs africains qui nous suivent sur non seulement la page Facebook de Moussoya M-U-S-O-Y-A mais qui nous suivent également sur Kingi Vision nous avons aussi Madame Alima Diabra de la NASA qui est avec nous donc chère soeur si vous voulez aussi vous présenter des deux mots vous n'avez qu'à lever la main et Awa et son équipe fera ah elle est là avec nous ok donc allez-y alors je pensais que vous étiez avec Kingi Vision mais vous êtes en présence merci infiniment d'être venue bonjour je suis actuellement au Mali et dès que j'ai entendu que vous avez venu merci d'être venue merci merci c'est pour ça que je pensais que vous étiez à l'extérieur ok merci et vraiment bonjour Madame Spina bonjour à tous et je suis parmi les aidées je vais essayer de prendre ici et là pour voir comment je pourrais participer à l'éducation bon j'en sais que la jeunesse d'aujourd'hui aussi on a beaucoup beaucoup à apprendre à travers elle donc on va pas tarder parce que tout le monde veut écouter Soukeina donc nous sommes aujourd'hui autour de la quatrième conversation dans le cadre de la série de conversations qu'on a fait de la série c'est et dans le cadre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 de la responsabilité individuelle. Vous avez parlé aussi de ne pas être spectateur, mais plutôt actrice. Et aussi, je dirais même, c'est ça le vrai leader, c'est de s'assurer qu'on n'est pas au sommet seul, mais plutôt on emporte, on amène tout le monde avec soi. Quand vous parlez, ce qui m'est revenu, c'était les paroles d'Aimé Césaire, où il disait... On n'a pas fait plus à l'âge. C'est à notre niveau ou c'est à son niveau à lui ? Non, ça ne veut pas. On n'a pas fait plus à l'âge. Vraiment, on s'excuse tous ceux qui nous suivent. Dans un pays encore qui se cherche en termes de suffisance électrique, énergique. Donc c'est un peu difficile, mais on ne va pas se décourager. Je pense que c'est ce qui est aussi la réponse. Allô ? Sous-titrage ST' 501 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 de toutes sortes qu'elles voient, y compris vis-à-vis des gens. On veut connaissance. Et la violence amène la violence. Si on veut, de la même façon que j'invite les femmes, cette violence qu'on va parfois exercer sur les domestiques, banissons la violence tout simplement. Essayons avec les mots, avec notre capacité d'équipe et de création. Vous voulez... Ça amène votre... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Maintenant, l'image que j'ai des femmes, la première image que j'ai des femmes dans le monde, c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est respect. On sait toutes les difficultés auxquelles on fasse, et qu'elles puissent, malgré ces difficultés-là, continuer de jouer leur rôle dans leur famille, leur rôle dans les entreprises, les rôles au champ, les rôles dans les usines. Moi, la première chose que je dis, c'est le respect. Ça, c'est vraiment la première image. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'idéaliser la femme. Mais, et dans toute société, tout groupe, évidemment, il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais, je n'ai rien à dire comme ça. La première chose à laquelle je pense, quand je vais sur le terrain, que je vois une dame, des femmes avec leurs enfants sur le dos, qui vont au champ, qui vont gagner ses terres, qui vont récupérer ou qui vont au puits puiser de l'eau. Donc, c'est deux choses. Je réalise à quel point, en tant qu'institution, comme la Banque mondiale, dont l'objectif, ce qu'il faut rappeler, c'est de réduire l'extrême pauvreté, et de pauvreté à une promesse. Je vois le chemin qu'il nous reste à partager. Pour nous, oui, pour les politiques, qui sont les premiers responsables, nous, on est là pour les apportables. Ça, c'est la première chose, de voir, de mesurer le chemin qu'il nous reste à faire. Mais aussi, beaucoup d'humains ont réalisé la chance que nous avons nous dit de pouvoir être dans cette pièce, même si on se plaint des années de EDM, sur lesquelles on pourra arriver. Est-ce qu'on essaie de faire ? Est-ce qu'on réussit ? Est-ce qu'on réussit moins ? Mais, c'est aussi une chance que nous sommes en partie de cette pièce, dans le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire, et encore plus en Afrique, qu'ils pourront aujourd'hui, librement, nous asseoir dans le confort que nous permet M. Diawara. Tout à fait. Et avec toute sa vie. Merci beaucoup. Donc, je pense aussi, c'est le monde pour moi, je réalise également ce privilège-là, et ça me donne de l'humilité et de la reconnaissance. Voilà, par rapport à ça. Donc, par rapport à la première question sur l'image, je pense que c'est ce que... Mondiale ? Est-ce qu'il y a une image mondiale de la femme ? Non, je disais... Quelle image moi j'ai ? C'est ça, c'est le respect. Vraiment de dire, de voir des personnes qui se battent, qui se battent pour que leurs enfants sortent... Comme on dit, on sait que les femmes, et ça, ce sont des études économiques qui le disent, quand elles ont des ressources, ces ressources sont reversées à la commune. Tout à fait. Elles servent à la communauté. Parce qu'elles vont... Elles ne m'a jamais su. Que leurs enfants, que leurs voisins, que leurs maris, que leurs communautés. Donc ça, on ne peut que respecter. Respecter ça. Maintenant, pour donner des conseils à nos sœurs. Honnêtement, encore une fois, je dis l'humilité. L'humilité fait que je n'aime pas me positionner en donneuse de leçons ou de conseils. Je peux simplement dire, voilà ce que j'ai vu qui a marché chez des gens. Voilà peut-être ce qui pourrait marcher. Mais, encore une fois, chacun doit aller au fond de sa personne. Au fond de sa personne et écouter sa voix. OK ? Et chercher sa voix. OK ? On s'entend bien. Donc, on écoute sa propre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Cherchez votre voix. Peut-être que c'est celle qui a été tracée par vos ancêtres. C'est celle qui a été tracée par vos parents. C'est celle qui a été tracée par d'autres. Mais allez, je ne suis pas un modèle. Je suis une personne qui reconnaît... Avec ses qualités, ses défauts. Avec mes défauts, avec mes vulnérabilités. Donc, je ne veux pas m'opposer en modèle ou en donneuse de leçons. Par contre, comme j'ai dit, il faut que chacun se dise les choses ne vont pas changer si je reste ici. Passe les doigts. J'ai vu maître la dernière fois et j'étais vraiment ravie de voir quand elle a été dans sa communauté. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais je me permets de la voir aller dans son quartier, dans sa communauté, s'habiller comme les femmes de son quartier, leur parler dans un langage qu'elles comprennent et leur permettre aussi de réaliser. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration. Donc, honnêtement, si chacun... Parce que le leadership, ce n'est pas d'un mot et ça, ce n'est pas sympa. Et chacun d'entre nous peut dire, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Que ce soit au niveau économique. Quand vous êtes au niveau de la mine ou au niveau de la société de sécurité ou tous les niveaux où vous intervenez, je pense qu'il est bon. Aujourd'hui, je pense que c'est ça que je peux dire. Regardez ce que font les autres. Regardez ce qu'il y a de bien. Et prenez-vous ce que vous voulez faire de vous. Et prenez votre... Regardez avec ce que vous dites. Essayez d'être la meilleure version de vous. Vraiment, à chaque fois, allons vers la quête de nous. D'être meilleur. D'être tous les jours un peu mieux. Mais c'est une quête difficile. Mais je pense qu'elle est possible. Si tu vous permets, je pense que c'est une quête difficile. Mais en même temps, ce que je voudrais peut-être dire, il faut se mettre trop la pression dessus. Parce que personne ne demande quel est le modèle de ce temps moderne, masculin. Donc, je pense qu'il faut aussi reconnaître que les femmes nous sommes plurielles. Nous avons des aspirations diverses. C'est vrai qu'une leader ou un leader doit toujours servir. Ta vie doit servir à quelque chose. Chez nous, on dit, « Togo, quand tu n'es pas de ce monde, tu aurais laissé quelle vie tu aurais impactée. » Mais aussi, vraiment, ce pas trop de mettre de pression pour dire, « Est-ce que les hommes ne se mettent pas de pression ? » « Est-ce qu'il n'y a pas de modèle type d'homme masculin leader ? » Il ne doit pas avoir de modèle type de femme aussi leader. Et ce que je vais dire pour ce qu'on a dit, « Sous-titrage Société Radio-Canada » On a beaucoup parlé de ce thème, « Comment suivre ça ? » Quand on est défini par... On est un leader, là, en soi, qui peut vouloir quelque chose en un moment T, mais en un moment Y, va vouloir aussi changer. Être vrai, à part même toujours, si bien dit, la meilleure version de soi. Donc, regardez nos différentes plateformes sur qui ou sur Moussoya. Vous pouvez retrouver, ou même sur YouTube, la conversation qu'on a tenue samedi par... à ces questions. Valérie, vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, je pense que la femme aussi doit se dire, « Qu'est-ce que je veux ? » Mais aussi et surtout, « Qu'est-ce que je ne veux pas ? » Et « Qu'est-ce que je refuse ? » Parce qu'en fait, je trouve qu'on a beaucoup de monde à dire quand même. À un moment, et peut-être qu'il y a des choses quand on parle de la violence économique, de la violence physique, de la violence psychologique et des femmes suffisent. C'est quand même monstrueux. À un moment donné, c'est facile à dire. Tu n'as pas ton indépendance économique, tu vois. Mais ça peut être aussi un juste milieu à trouver entre ce que je n'accepte pas, ce que je ne veux pas dans ma vie, leader ou pas. Mais déjà, se libérer de certaines choses que je ne veux pas dans ma vie. Et après, peut-être pour mieux s'épanouir. Parfait. Fatou, tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Valérie, merci beaucoup. Qui voudrait ? OK. La présidente ? Donc, c'est Assa Doukouré, la présidente de AFEMI, l'Association des femmes du Mali. C'est un projet qui se fait avec la femme ou bien. Donc, je voudrais dire simplement que moi, je voudrais ajouter quelque chose. Bien sûr. Je pense que réellement, la femme actuellement, elle est confrontée à une situation où les hommes font une société matriacale. Donc, on a besoin... Patriacale ou matriacale ? Patriacale. Donc, on a besoin de s'assumer. Et vraiment de s'assumer et vraiment de convaincre. Donc, il faut que ces femmes-là, qui réellement sont elles-mêmes et qui ont certaines valeurs, puissent expirer les autres. Et donc, servir d'exemple. Parce qu'on a besoin d'avoir des modèles de femmes pour pouvoir aller... Oui, je comprends ce que vous dites. Mais en même temps, je comprends ce que Soukéina est. Parce que des fois, on idéalise, on est des êtres humains. Moi, c'est ce que je dis. Peut-être quelque chose en Kadhi. Tu aimes quelque chose en Fanta. Tu aimes quelque chose en Soukéina. Donc, tu peux les utiliser comme modèles. Mais ne dis pas... Voici, je veux devenir pour ça comme Kadhi. Parce que le jour où tu sauras quelque chose d'un défaut de Kadhi, tu seras déçu. Parce que nous sommes tous faillis. Nous sommes des humains. Donc, là, chacune doit s'inspirer. Donc, ici, chacune doit s'inspirer. Ce sont des modèles. Des modèles. Tout fait. Mais quand même, on a besoin d'admirer. On a besoin d'admirer. Vraiment, j'ai besoin d'avoir des modèles. Et j'aimerais aussi que quelqu'un m'a admiré. Et je travaille dans tout sens en étant moi-même. C'est vrai. Mais en tant qu'Afrique, c'est tellement... Soi-même ou de... Je suis... Amadou veut parler. Amadou oui. Mais on a besoin de le connaître dans les cas. Soi-même, il y a un côté dont... Maëva, tout à fait. Tu la connaissais, parce que tu n'as pas de devenir que je te connais Kadhi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je me suis allé là. Et je me suis allé là. Et les personnels... Et les chefs... Par... Comme eux, parce que... Je suis un peu en épaule. C'est quelque part avec mon pays qui nous raconte le progressément d'un domicile. Je me dis, mais ce moins, nous sommes en train de faire des choses. C'est justement, nous avons besoin de ces gens qui sont là, je pense que c'est ça, les plus gros, ça va permettre, tout simplement, à nous avoir à écouter, en fait, ce qu'il y a à l'heure, au premier, on peut faire. En réalité, est-ce qu'on n'a pas oublié ? Je pense que ça va permettre, vous allez au-dessus. Et moi, je ne veux pas s'en rendre plus de sa compagnie. Je pense qu'il y a aussi un peu de personnes, il y a aussi un peu de la banque mondiale, il y a aussi un peu de la banque mondiale, il y a aussi un peu de la banque mondiale, et c'est ça qu'il y a un peu de la banque mondiale. L'union de force. Merci. Je pense que vous pouvez faire ça, je pense que vous allez en parler d'un collègue, et on va parler de votre pays, et si vous voulez de votre pays, et si vous voulez de votre pays, on va parler de votre pays, et vous allez en parler de votre pays. Tout à fait. Et hier, on a eu l'État de job. Tout à fait. On a eu des Africaines et c'est difficile. Je pense que Souna ne peut, et ce que l'a dit, qu'on attendait, c'est une enfant, et c'est une enfant. c'est une enfant. On l'a assis, on va voir un bel ménage de l'année. Donc elle ne le tire du tout. Et pour son avouer, c'est qu'elle veut l'opportunité sociale, de la faire davantage, de la faire envoyer, de poser des questions, et vous allez voir, c'est très très avant, toujours prêt à servir. Donc on est prêt à 18h. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, juste pour quand même, les personnes qui nous suivent, tout à fait, il y a une question à laquelle on a répondu, c'est est-ce que le leadership des femmes n'a pas été à l'école. Et là, je me suis sûre que je ne suis pas à l'école. Moi, je n'ai pas l'exemple, je n'ai jamais vu le livre, moi, vraiment, c'est une source de sécurité. D'abord, c'est une source de stagiaire, j'ai tellement appris, à cause d'elle, par rigueur, au nom de lui, elle était déjà une femme, qui se prenait en charge, qui prenait en charge, qui prenait en charge de sa famille, qui a amené des affaires à ses enfants, et même à ses plus enfants, de rigueur. Et ce que dans beaucoup, beaucoup de personnes aussi, ont ces exemples. Je pense que, encore une fois, l'école, c'est important, je parle de l'aprologie, de l'illétrisme, même au contraire. Mais n'exclu pas, les gens qui sont là, ou qui ont l'art, et qui ont de vrais videurs, ils nous ont inspiré, ils nous ont inspiré, ils nous ont contribué à la société, à impacter positivement la société. Je pense que pour revenir en compte, je dis, c'est d'avoir des modèles, on a tous besoin. Encore une fois, comme je dis, avoir, être un modèle et réaliser, c'est deux choses différentes. je pense que c'est bon, on est des modèles, on tire vers le haut. Moi, je n'ai jamais entendu, cette dame, qui est de la NASA, qui nous dise un peu, qu'est-ce qu'elle a fait, comment arriver. C'est une fierté si extraordinaire. C'est une. C'est une. C'est une. Et encore une. Et je pense aussi, c'est le concept, enracinement, dont on parle, et je suis fier au président, enracinement, en ouverture. Et c'est pour ça que je me définis, d'abord en africaine, mais aussi comme une citoyenne du monde. Je pense qu'en France, au fond, nous-mêmes, nous sommes tous les présents. Nous aspirons à la même chose. Et le fait que nous-mêmes, tant que femmes, nous essayons de nous définir comme dans une boîte, en disant, moi, je suis sénégalaire, je suis peu, je suis tout ça. Mais je suis citoyenne du monde. Et aujourd'hui, quand je travaille en Afrique, en Asie, en Ukraine, ou en Accident, je connais, dans cette personne-là, j'en ai l'humanité qui vient entre la personne. Et ça, je pense que c'est très important. Que nous puissions être les vecteurs de cette couverture, les vecteurs du humanisme. Merci beaucoup, Souska. Merci pour les mots de sagesse. Après, on revient, pour les mots de couture, on va alors demain sur Alima Djia. J'espère qu'Ali, on aura l'opportunité de te voir sur ce plat. Parce que c'est important. Donc, je viens avec toi. Combien de temps, je dis juste, c'est toi. Combien de temps tu es sur quoi? Pour qu'ils puissent encore approfondir les échanges. Alors, Alima Djia, c'est quoi ? Je pense que ça va être dans le cadre de la vidéo, c'est quoi ? C'est une grande question. Je pense que c'est la question qu'il y a des... Les... 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 Nous travaillons avec l'architecture de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et aussi avec la mémoire où nous avons la ligne et les lieux. Tout à fait, tout à fait. Et notre travail, c'est de collecter des données, de pouvoir attraverser et s'aider à la conspérité de prévenir ce que nous pouvons arriver dans trois semaines. Et quand on veut faire de tel boulot, de telle activité professionnelle ? Par rapport au milieu, moi j'ai commencé au Mali avec des autres écoles publiques, donc de l'architecture de l'éducation publique. Voilà, donc à ça, les motifs au niveau de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Université du Mali. Université du Mali. Et durant cette éducation, il y avait un concours pour l'éducation de l'éducation. Nous avons eu la chance d'avoir des concours comme je l'ai par ailleurs, Ardana Maïk. Ils nous ont donné des cours et ils étaient très éloquents et très éloquents. Et après, ils nous ont tous posé ce cours pour l'éducation, c'était au moins trois filles sur cent d'élèves. Et moi, c'est tellement la différence dans l'éducation. Je ne sais pas si tu n'as pas vu de quelqu'un, tu n'es plus de quelqu'un. Elle est très jeune, donc on parle de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je n'ai pas vu de quelqu'un. Je n'ai pas vu de quelqu'un. Elle est en train de me faire un éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mais ce n'est pas une petite question paraplégie qui va nous plonger quand même. De nos amis, à l'aise et paraplégie, même si on doit avoir un petit facteur en mari. Je veux remercier à maman. Donc, c'est docteur. Oui. Donc, c'est docteur. Donc, à partir de... On fait des dégages. Un nouveau de Douane qui est nâche-prenante à Mdanné et à Mdanné. La Mdanné a rencontré un petit peu. Donc, à partir de ces stages, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Wasseau. Très gentil, c'est Sénégalé. Un Sénégalé. Vous voulez un Sénégalé ? Ciao. Je suis appréciée sur toi d'une manière. On va ici. Voilà. C'est grâce à lui que je suis là. Wow. Merci. Je suis un peu le point total entre l'USAID et le Sénégalé. Ok. Donc, on va faire une autre conversation avec toi pour vraiment inspirer cette jeunesse. Merci beaucoup à la maman. Votre maman, je suis sûre d'aller à l'école. Ah oui, mais... Toi, c'est le style. Elle a vu pour ça que toi-même tu n'es pas à toi-même. C'est l'heure. C'est pas le travail. C'est l'excuse. Absolument. Merci, Marie. Je ne sais pas si aide-moi de retourner avec nous. Est-ce que c'est la salle où vous avez une question ? Ah ouais. Est-ce qu'il y a encore une question ? Parce que les étudiants, je sais qu'ils n'ont beaucoup pas pour me tourner. Est-ce qu'il y a une question, mais je voudrais être en lien juste parce qu'on a... Ah oui, tout à fait. La personne demande, devrons-nous faire une confusion entre l'instruction et l'éducation ? L'éducation ne devrait pas... n'est-ce pas pour trouver la maison ? Comment même d'aller à l'école ? Parce que ça est devenu. Il faut poser une autre question. Cette question a été vraiment débattue aujourd'hui. Tout le monde est unanime qu'aujourd'hui, il y a une fusion et ça ne devait pas passer. Parce que la classe, si bien dit, l'Afrique avait beaucoup de systèmes éducatifs avant d'arriver de l'école française. Non, il y a beaucoup d'autres trucs qui tournent autour de l'école. Ou l'école pour Alic même. Merci beaucoup à toutes celles et toutes qui nous suivent sur KingVizio. Mais infiniment à l'IQF, à Badou, à notre famille, à l'Université du Vienne, à Kinky, à Kinky Events, au Kinky Vizio, qui nous met maintenant de souhaiter en tant que Maliennes et Maliennes. de parler. Ah oui, je voulais dire deux mots par rapport à l'université. Je suis elle parce que j'ai des femmes leaders. Nous devons toujours venir aussi à la classe de la connaissance. La formation continue est importante. Je pense qu'il y a des élites qui disent que ce que tu apprends en trois ans ou quoi, le problème pour ça est obsolète. Donc, tu n'as que bien plus qu'il reste nouveau. Donc, toujours, tu ne seras pas et au plus plus que jamais dans le monde global. Je pense que l'université virtuelle peut nous permettre à 4h, 30h, à 18h, les week-ends, quand on veut de s'inscrire dans un poursuivre pour cette étude. Et surtout, moi, je viens particulièrement de la bibliothèque numérique qui est accessée aux mille francs toute l'année. Et tu as un acte sous les livres de par le monde. Donc, moi, merci beaucoup à nous. Tu es bien vrai. Je n'ai pas envie. Soa, parle-nous. Peut-être que tu dois venir pour te parler à tes tâtes et tes soeurs par rapport à l'université virtuelle. Et encore, merci pour l'accompagnement à une femme. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. André Salli. André Salli, je suis la personne à Dior. Je suis de l'université du Mali, par exemple. Et je suis honorée d'assister à la conversation, comme j'ai eu à l'université. Pour parler de l'université virtuelle du Mali, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, on a parlé, on est parti d'une problématique, c'est que le Mali traversait une crise multidimensionnelle. Et à cause des différentes crises traversées, le système éducatif s'est trouvé très impacté. Et cette base-là s'est dit, nous, notre métier étant numérique, qu'est-ce que l'on peut apporter de tenir en soutien à un système éducatif présent ? Donc, c'est là que le mystique venait. On a mis à cette université pour aider toutes ces personnes qui se sont soit déplacées, soit qui se sont déscolarisées pour des raisons de mariage précoces. Parfois, ce n'est pas que c'est le mari qui s'empêche d'aller en cours, mais souvent, avec tout ce qui se passe dans le poids, ils n'ont pas forcément l'énergie nécessaire pour finir leurs études. Donc, cette université-là, on l'a lancée à cadre social en 2018. Le lancement s'est venu en novembre 2019. Et aujourd'hui, on a un millier d'étudiants à travers l'Afrique et l'autre qui bénéficient des programmes diplômants au Mali, co-diplomants à l'université française dans le groupe INSA. Et également, un programme certifiant, à travers tous les caractères sociales, pour que toutes les couches de la société puissent bénéficier de formations diplômantes ou certifiantes pour baser les acquis et les compétences. Et par l'aide de la bibliothèque numérique, on a mis place à travers tous les programmes et les offres du contenu. Une bibliothèque en ligne, caractère social, qui, avec 1000 français par an, on peut accéder à tous les contenus pour continuer à analyser nos centres de reconnaissance. Donc voilà un peu l'université virtuelle du monde. Pour ne pas faire trop de questions. Merci. Comme c'est ce qu'il y a également de l'expliquer autour du coin, et je peux aussi remercier, hein, et à soutenir la famille de tous les jours, Manda African Green, qui a, gracieusement que je n'ai fait que le travail, nous offrons un cocktail fisière. Je pense que la conversation, là, est-ce qu'il y a une petite gourmandise ? Hein ? Derrière là, que j'essaie de satisfaire en organisant ces séries de conversation, parce que ma vie favorite, Octel Lacapéenne. Hein ? Bon, bien. Donc, en tout cas, merci à tous. Jeunesse, avant, vous voulez poser une question ? Ça va ? Merci à moi de retour. Ok, là, avant, on ne vous libère. J'aimerais tout à l'heure que vous nous disiez, par rapport à votre activité, s'il vous plaît, par rapport aux activités que vous avez eu à mener cinq ans, quand même, vous êtes au Mali, les femmes de la Banque mondiale, peut-être, nous, on ne le sent pas, mais vous avez des parfards que vous voulez discuter avec nous, présentés, qui s'impactent directement à la communauté. Attention, il brûle, là, s'il vous plaît. C'est Edmond. Ah, c'est Edmond qui essaie de venir ? Ah, ok. Parce que, vraiment. Donc, est-ce que vous voulez parler de ces programmes phares ? Je pense aux, vraiment, je sais que beaucoup de start-up, hein, que vous, en l'occurrence, nous avons, c'est tout, ma égale, avec nos investissements. Il y a beaucoup, je vous avais mené, c'est que nous, on n'est pas nécessairement à partager avec nous, tout le monde, à ces leaders, à ces femmes qui touchent la communauté, qu'on peut venir, et être des alliés par rapport à la liste et l'aide de vos différents programmes. Que tout ne soit pas au niveau du gouvernement, mais que nous, que nous soyons conscients, au niveau, on peut se râcher un peu, et on va faire quatre, au lieu de faire quatre. Je pense que la première chose que je veux dire, c'est d'apprendre à chaque point, à chaque fois que j'ai l'opportunité, la chance de rencontrer des jeunes contre l'aliment. Surtout que, je ne veux pas, je ne veux pas, parce que je me dis que le destin m'intrigue entre nous. Il y en a plus, et je me suis consciente. Je pense également que ça m'inspire, avant de répondre, je ne veux pas dire, c'est de dire, parfois, il fait partie de l'association, mais pas du coup d'alimentation. Pas simplement, avec l'italie, je repose ces défis, mais la première école laquelle elle a été, c'était sa famille, c'est sa famille, et ça a réussi à compenser les manquements de cette école, qui le fixait en demeurant. Mais regardez quand une dame qui a été folle, ne se... L'objectif du duel de la banque mondiale, c'est promouvoir une prospérité partagée, et réduire l'extrême pauvreté. Et sur ces deux axes-là, la femme est au cœur de tout ce que l'on fait. Encore plus important au niveau du Sahel, l'autonomisation des femmes est la priorité pour notre institution. de la justice sociale. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement une question de justice sociale, c'est une question économique. On a fait des calculs, des études, pour voir au niveau du produit intérieur brut, dans un pays comme le Niger, quel serait l'impact d'avoir plus de femmes autonomes au Niger. On arrive à 3,5, entre 3,5 et 4 points de... Et vous avez chiffré, il y a 2 ou 3 ans. Absolument. Le manque à gagner. Le manque à gagner. Donc, je veux dire, comme je dis, c'est de la bonne économie, à défaut de... Si on ne veut pas le voir comme de la justice sociale. Et on a besoin de ça. Ensuite, aujourd'hui, on réalise que les femmes, comme je disais, paient toujours le lourd tribut. Aujourd'hui, la pandémie, et ça, c'est une leçon qu'on a prise d'Ebola, va encore impacter les femmes et les filles qui vont à l'école. On estime, en Afrique, à peu près à cause de cette pandémie Covid, environ 6 millions de filles ne retourneront pas à l'école. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien mariées. Parce qu'une fois qu'elles sont arrivées à la maison, dans les tâches ménagères, sont mariées. Donc, par rapport à tout ce nœud de réalité et ces défis, nous faisons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais peut-être me focaliser sur la question de la femme. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrive, d'abord, au niveau analytique. Essayez de comprendre les chiffres, l'impact, l'évaluation. Parce que quand vous parlez aux décideurs publics, il faut venir avec des éléments. Et puis, il faut comprendre pour pouvoir les médier. Exactement. ça, c'est la première chose. Donc, nous avons des études analytiques. La deuxième chose que nous faisons, c'est quand nous faisons des appuis budgétaires, on essaie d'aider les pays à promouvoir certaines réformes. Je peux donner l'exemple du Niger où, à travers un appui budgétaire et ses études analytiques, nous avons pu, avec le gouvernement, arriver à changer un certain nombre de lois. Le gouvernement a pu changer certaines lois. Des lois qui, aujourd'hui, nous paraissent, mais qui étaient encore là. Simplement, par exemple, qu'une fille puisse avoir accès à la santé reproductive sans l'autorisation de son mari ou de son père. Ou le mariage. Adresser la question... Quelque chose de banal comme ça, on n'avait pas. Voilà, quelque chose que beaucoup prennent pour acquis, mais qui ne l'est pas. Qu'une fille qui a un enfant puisse retourner à l'école. Une fille... C'est vrai, parce que depuis, la grossesse a été chassé. Voilà. Donc, c'est ce qui devenait une double pénalisation pour les enfants. Et aussi, un élément tel que le mariage des enfants. Donc, ça, c'est un élément du point de vue des politiques. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi des programmes de développement, des programmes d'investissement. Et dans tous nos programmes, notamment au Sahel, nous avons ce qu'on appelle un aspect genre. Il y a deux aspects. L'aspect spatial et l'aspect genre. Parce que dans l'aspect spatial, on réalise, si je prends un pays comme le Mali, il faut bien connaître la dimension de la pauvreté. Elle était rurale, elle est féminine, le visage de la pauvreté. Elle est féminine. Encore que maintenant, avec le Covid, on réalise qu'elle est aussi de plus en plus urbaine. Et tout ça, ce sont des sources de fragilité. Mais je voudrais donner un exemple, le projet que tu as mentionné, qu'on appelle le SWED. C'est le sigle en anglais d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'on s'attaque à plusieurs choses. La première chose, ce sont les normes sociales. Grâce à ce projet, on a formé des femmes dans des métiers qui ne sont traditionnellement pas vus comme des métiers pour des femmes. métalliques, je me rappelle. Menus de vie, métalliques, peintures, ou bien électriciens au Tchad, dans un village qui s'appelle Mani. On a formé des femmes qui conduisent des tracteurs. Donc, ils maintenant louent leur service aux hommes pour aller. Et donc, déjà, ces normes sociales s'attaquent à ces normes sociales. Nous faisons du plaidoyer. Avoir réuni les imams, y compris d'Al-Aqsa, de toute la région, pour qu'ils se prononcent ce que dit la religion musulmane sur des questions sociétales telles que l'accès à la santé reproductive, telles que l'autonomisation des femmes. Et ces personnes dont c'est la qualité, qui ont la connaissance pour le faire, ont eu à se prononcer sur ces questions-là. Ensuite, il y a la formation des femmes à travers des projets, à travers des activités génératrices de revenus. Et enfin, je vais terminer. Il y a une activité que moi, j'apprécie beaucoup, c'est l'école des maris. Chaque fois que je dis, il y en a beaucoup qui me disent parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. je vais envoyer mon mari. Mais l'école des maris, plus sérieusement, ce sont des jeunes hommes du Sahel qu'on réunit, à qui on apprend qu'est-ce que c'est que le rôle d'un homme, qu'est-ce que c'est que le rôle de la femme, comment vous devez supporter vos femmes, comment vous devez être. Et on pense, avant, effectivement, on a parlé d'initiation et autres. Ça existait. Ça existait. On a vu ça. Un jour, on dit qu'ici, un jour, on se lève, on dit, allez, vous êtes mari et femme, mais est-ce que les gens sont frais ? Mais le préalable, voilà. Et là, encore une fois, pour terminer, je pense que c'est un projet sur lequel je pense qu'il y a vraiment beaucoup de succès. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit nos succès, il faut aussi savoir le chemin qui reste à parcourir et comment ensemble, chacun à notre niveau, on peut aller dans le sens d'adresser ses normes sociales, de pouvoir aussi, comme je dis, créer d'autres leaders, faire éclore des talents et contribuer à une société plus juste. Parce que sans une société plus juste, je pense que nous tous, nous allons avoir du mal à nous épanouir dans une société qui n'est pas juste ou dans une société, comme dirait quelqu'un qui marche sur un seul pied et l'autre, la femme ne marche pas. Une société qui marche sur un seul pied, c'est une société qui clodique. Nous avons besoin des deux pieds, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi immense qui est celui de développer nos pays, de pouvoir répondre à ces questions d'insécurité, à ces questions de crise économique et sociale. Mais je pense que c'est possible. C'est possible si nous nous y mettons, si nous y croyons, si nous croyons en nous-mêmes. C'est possible si nous nous y mettons, si nous croyons en nous-mêmes, mais ça serait possible aussi rapidement avec le soutien des hommes. Je sais, M. Edmond Moukala, est-ce que vos mots pour clôturer cette quatrième conversation de la série La Parole aux Femmes ? Vous avez la parole, M. Edmond Moukala. Et merci d'être venu parmi nous. Edmond, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, je suis là. C'est le mot de la fin, c'est ça ? C'est ça. Oui, alors, je ne serai pas long. Je dirai juste, je vais citer Amadou Mpateba. Croire que sa race... Oui, allô ? Oui, allez-y. Oui, juste une citation d'Amadou Mpateba pour mon mot de la fin. Croire que sa race ou sa religion est seule détentrice de vérité est une erreur. Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. Et une autre citation encore d'Amadou où il dit tant il est vrai qu'une belle femme est parfois plus efficace qu'une armée bien entraînée et approvisionnée. Je voyais aussi là, quelque part, un peu déloge à la femme à sa capacité et comparé à une grande armée, que je ne pense pas que ce serait aussi la même comparaison qu'il aurait fait envers un homme. Juste pour montrer que, même dans nos poètes, ces grands poètes, la valeur de la femme et son pouvoir étaient vraiment bien reconnus. Voilà, je m'arrête là. Merci infiniment à M. Edmond Moukala pour cette disponibilité. Malgré votre agenda a très changé. M. Koni, vous voulez rire deux mois avant qu'on nous clôture? M. Edmond Moukala de la femme et ses amis. Je pense que c'est une très bonne chose que je vous encourage. Je pense que le bon Dieu peut trouver cette université qui s'est réveillée. Amin, Amin. Merci, merci infiniment. Charmant public, cher ami, cher aîné, cher soeur, merci infiniment d'avoir effectué les déplacements avant que je donne à Soukéina le dernier mot maintenant avant qu'on lève la séance. Je ne sais pas, Tata, Madame la Présidente Assa Djawara, Assa, vous voulez dire tout courir, vous voulez dire quelque chose? OK. Merci encore, Soukéina. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis pour cette quatrième conversation autour du leadership africain féminin. Nous vous remercions beaucoup et nous continuerons à donner la parole aux femmes. Le rendez-vous est pris pour le 26 mars dans le cadre de la commémoration des 30 ans de l'accès à la démocratie multipartiste au Mali. Nous serons avec l'ancienne première dame du Mali, Madame Adam Barconnare. Vraiment, je suis tellement honorée et pressée de pouvoir l'accueillir et de l'écouter. Et nous allons boucler la boucle avec les hommes. Le 27 mars, nous serons avec un de mes HeForShe, celui qui m'a vraiment beaucoup aidée dans ma lutte et mon engagement pour l'autonomisation de la femme et l'accès aux droits fondamentaux. Monsieur Maxime Ouinato, le représentant résident de ONU Femmes en Ouganda, sera avec nous. Amadou Diabra, aussi est sur le panel. Cheikh Tijan Diallo, Bala Mariko. Nous allons clôturer le 27 mars cette série de paroles aux femmes qui ne peut être une réalité qu'avec le soutien des hommes. Donc, on vous donne rendez-vous pour le 26 mars et le 27. Madame Sukéina Khan, merci infiniment pour votre disponibilité. et c'est un agréable plaisir. On le dit qu'on ne fait jamais deux sans trois. Je pense que la première fois qu'on a fait cet exercice, c'était à l'Esprit, une université sur la colline de Bala. Aujourd'hui, on est sur l'université virtuelle Kingi. Donc, la troisième série de conversations qu'on va tenir ensemble, c'est vous. Mais quand même, nous prions pour voir ce jour-là en bonne santé, longue vie, prospérité, santé. Vraiment que le Seigneur continue à te bénir et accompagner toutes les initiatives que tu fais. pour nous toutes et tous, en tant qu'Africains, en tant qu'êtres humains dans ce monde. Votre mot pour clôturer ? Je pense que le mot de la fin, c'est vraiment un merci. Merci à tout le monde. Je pense que je repars de cette conversation enrichie. Enrichie par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu. Parce que pour moi, comme je dis, la vie, c'est toujours essayer de s'améliorer et apprendre tous les jours. Et je pense qu'en chacune et en chacun d'entre nous ici, à travers les questions, c'est une opportunité de s'enrichir. Et te remercier, Koumba, pour tout ce que tu fais, pour la cause des femmes. Je pense que vraiment... On ne le dira jamais assez. Moi, je suis admirative de se tuer, de te tuer. Quand on me dit, mais c'est Koumba, je dis Koumba, c'est une Africaine décomplexée. Elle est comme elle est. Elle s'actuelle comme elle est. Et donc, je pense que ça aussi, pour moi, on a besoin de... Ça fait partie, je pense, de ce que je... des caractères que j'ai essayé de définir. Je finis là où j'ai commencé. D'avoir la responsabilité individuelle que tu prends. Tu n'es pas spectatrice, mais tu es actrice du destin des femmes en Afrique et au Mali. Je pense aussi que tu essaies de pousser d'autres femmes à chaque fois que tu le fais et faire éclore des talents. Je pense que ça aussi, c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez toi. Et je pense également que tu arrives à inspirer les autres. Et tu es toi-même. Les gens peuvent aimer, les gens peuvent ne pas aimer, mais tu es toi-même. Et tu as ta version de toi. Et cette version de toi. Mais en même temps, cette humilité, parce qu'à travers les conversations qu'on a, que ce soit dans des courants, de ce genre, ou même plus personnels, cette volonté d'aller toujours vers une amélioration de toi. Donc, je pense que ces trois éléments par lesquels je vais commencer qui pour moi sont le leadership, je vais terminer par ça parce que je pense que je pense que je pense à toi aussi. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous et toutes. Et on se dit à la prochaine. Rendez-vous et à plus pour le 26 mars. Je te remercie. Au béni.